Bonjour, nous voilà arrivés à la fin de mon exposé. Aujourd'hui, je vais vous faire voir quelques difficultés que vous allez forcément rencontrer au cours de vos recherches et qu'il vaut mieux connaître afin de ne pas faire d'erreurs. La première chose à savoir, c'est que vous allez être confronté à des difficultés inévitables. La première, vous allez vous heurter aux limites de la loi. En effet, les communications sont légalement limitées à une ancienneté de 75 ans. C'est-à-dire que nous sommes en 2020, vous ne pourrez pas avoir communication d'actes qui ont eu lieu après 1945. Sauf les actes de décès, qui en principe sont libres de communication. En effet, quand la personne est décédée, rien n'empêche de communiquer son acte de décès. Sa vie privée ne craint plus rien. Parce qu'en fait, c'est ça la limite légale. Elle est fixée à 75 ans à cause de la protection de la vie privée. Donc, normalement, les actes de décès, vous pouvez en avoir communication sans restriction. Sauf que, dans les grandes communes, il n'y a pas de problème en général. Mais dans les petites, les actes sont écrits chronologiquement les uns après les autres et sont mélangés les actes de naissance, de décès et de mariage. Si par hasard, vous cherchez un acte de décès qui a eu lieu en 1950, mais que dans le registre en ligne de la commune concernée, vous avez d'autres actes qui, eux, sont interdits à la consultation, eh bien, le registre ne sera pas visible. Autrement dit, à ce moment-là, vous n'aurez qu'une solution, c'est de vous retourner vers le courrier et de demander communication de cette copie d'acte à la mairie concernée. Ensuite, vous allez être confronté, bien entendu, à l'écriture des actes. Alors, comme toujours, que ce soit au 16e ou au 21e siècle, les gens ont écrit un peu n'importe comment, vous le savez bien. Il y en a certains qui écrivent très bien, de façon extrêmement lisible, et les autres, vous savez très bien que c'est difficile de lire. En plus, vous avez des problèmes de conservation, des encres qui n'ont pas lit, des mises en page qui sont différentes, qui sont mélangées, et ça va vous occasionner des problèmes. Ensuite, dans le corps du texte, vous allez avoir affaire aux variations d'orthographe des noms. Ça, je vous en ai déjà parlé. Ensuite, vous allez aussi devoir faire attention aux homonymies qu'il peut y avoir entre cousins, c'est-à-dire à chaque fois que vous trouverez un nom et un prénom qui vous semblent convenir, il faudra quand même que vous vérifiez la cohérence des dates, donc il s'agit bien de la personne que vous recherchez. Ensuite, vous allez trouver des problèmes avec la particule. Contrairement à ce qu'on pense, généralement, la particule n'a jamais été un signe de noblesse. On peut très bien être noble sans avoir de particule, et le contraire. Si bien que dans les classements que vous allez avoir, quelquefois, vous allez avoir le 2 placé devant ou le 2 placé derrière. Donc, il faudra faire très attention à cette particularité. Enfin, vous allez avoir, peut-être, quelquefois, des problèmes avec les femmes. Parce que je vous ai expliqué que leur nom patronymique était conservé, ça, c'est inévitable. Mais il y a aussi le problème des remariages. Parce que quand elle se remarie et qu'elle a de nouveau des enfants, ces enfants ne portent pas le même patronyme. Forcément, ils sont de deux pères différents, bien que ces enfants soient tout à fait des enfants légaux et légitimes. En plus de la déformation que vous pourrez trouver dans l'écriture des patronymes, il faudra vous méfier de tous les noms qui commencent par un son de voyelle. Vous savez, je vous ai dit qu'il fallait toujours entendre et parler à haute voix pour entendre le son. Eh bien, quand vous avez un son qui commence par une voyelle, vous allez avoir des orthographes totalement différentes. Par exemple, avec le A, vous avez un Rho que vous allez pouvoir trouver soit avec un A, soit avec un H. Et avec des terminaisons tout à fait différentes. Le E, la même chose. Le I est parfois confondu avec le J ou le Y. Le O est parfois mélangé et confondu avec le A. Quant au U, on retrouve le problème du H potentiel. Vous allez aussi devoir vous méfier de toutes les terminaisons en EI, en EI, en EO, en R, ERTE, vous savez. Et puis toutes les voyelles accentuées. Parce que là aussi, vous allez trouver des modifications. Ça vaudra dire que le patronyme que vous allez rencontrer peut s'orthographier de toutes ces façons-là dans une même famille. C'est-à-dire que des frères peuvent très bien porter, des frères et des sœurs peuvent très bien porter des patronymes écrits de façon différente. Et puis vous allez aussi quelquefois rencontrer des déformations de ces noms. Une qui est très courante, c'est la féminisation. Par exemple, M. Nau aura une fille qu'on appellera Mlle Nolet. Et puis vous allez avoir les deux lomées. Alors on arrive encore là avec la particule. Soit elle sera détachée, soit elle ne sera pas, soit elle disparaîtra. La même chose pour les deux labesses, par exemple, qui peuvent être des labesses ou même des labés. Quant au Gilbert, ça sera aussi bien des Gilbert que des Guilvaire, que des Guiber et ainsi de suite. Maintenant, je vais vous faire voir quelques possibilités de confusion entre les générations et aussi des confusions qui sont dues aux relations familiales. Alors pour les générations, je vous ai fait là un tableau assez fantaisiste, mais qui va bien vous expliquer les choses. Vous avez un Louis Boisset A.Y. qui se marie en 1675, qui a un François Boisset qui s'orthographie E. Et ce François Boisset va épouser une Jeanne Girole. Et ils auront un fils François Boisset E. Qui portera donc exactement le même prénom et le même nom que son père. Mais évidemment, ce n'est pas la même personne, puisque l'un est marié en 1701 et l'autre en 1733. Ça ne peut donc pas être la même personne. Vous voyez pourquoi il faut vérifier la cohérence des dates. De l'autre côté, Jean Girolet a donc cette fille Jeanne Girole E. Et un fils, Jean Girolet, qui s'écrira A.Y. Or, la fille va épouser François Boisset et le fils va épouser une Marie Meunier. Et ils auront tous les deux des enfants. Et vous voyez bien que Jean Girolet et Marie Meunier vont avoir une fille, Jeanne Girole, qui portera exactement le nom de sa tante. Mais encore une fois, mariage en 1701 ou mariage en 1733, on ne peut pas confondre si on y fait attention. Les relations familiales, elles, sont plus subtiles et un petit peu plus compliquées à dérouler. Par exemple, cet exemple. Vous avez Louis Bonamier et Anne Lunet. Vous voyez, là, évidemment, c'est caché par la diapositive, mais vous allez comprendre. Donc, le même couple, ils ont deux filles, Anne, née en 61, et Jeanne, de l'autre côté. Or, Anne Bonamie et Jeanne Bonamie, les deux sœurs, vont épouser les deux frères. C'est assez courant, vous trouverez ça souvent. Ce n'est pas une situation extraordinaire. Sauf que, Jeanne Bonamie va décéder prématurément. Si bien que, étant donné que son mari est en même temps son beau-frère, son frère est son frère, sa sœur, qui est en même temps sa belle-sœur, va se charger d'élever ses enfants. Donc, Anne va assurer l'éducation des enfants de Anne, les siens, et les enfants de Jeanne, sa sœur. Jusque-là, tout va bien. Sauf que, quand ces enfants-là vont se marier, comme on aura toujours vu ces enfants dans la même maison, entourés des mêmes parents, etc., quelquefois, je l'ai trouvé, dans un acte, la mère va être appelée soit Anne, soit Jeanne. Et en fait, il faudra faire attention à savoir si c'est l'enfant de Jacques ou l'enfant de François. Parce qu'autrement, vous ne serez plus, vous mélangerez tout, et vous prendrez les cousins pour des frères. Vous voyez, il faut faire donc très attention. Alors là, je voudrais vous parler de ce que j'ai appelé les vieilles habitudes. Alors, c'est une carte postale, ancienne, date de 1910, par exemple, et qui n'a rien à voir avec la généalogie, mais qui va vous expliquer quelque chose. Alors, regardez la date. Il est écrit 10-10-08. Pour nous, dans nos habitudes actuelles, vous lisez 10 octobre 1908. Classique. Sauf que, c'est pas ça. Parce que, au fil des ans, le calendrier n'a pas toujours été fixé de la même façon. Soit l'année commençait au mois de janvier, soit l'année commençait au mois d'avril. Or, si l'année commençait au mois de janvier, le dixième mois de l'année, c'est bien octobre. Mais si elle ne commençait pas au 1er janvier, le dixième mois de l'année n'était plus octobre. Et ça devenait un autre mois. En fait, c'est décembre. Et tout ça à cause du mois de septembre. Septembre, dans un calendrier antérieur, a été, comme son nom l'indique, le septième mois de l'année. Vous avez d'accord. Sauf qu'on a gardé l'habitude d'écrire sept en chiffres. Et puis, vous voyez ce qu'il y a ici, un petit BRE qu'on lit à peu près en indices. Donc, septembre. D'accord ? Parfait. Sauf que le mois suivant, le huit BRE, puis celui d'après, le neuf BRE, et enfin le dix BRE, en fait, sont septembre, octobre, novembre et décembre. Si bien que la véritable date inscrite sur cette carte, c'est le 10 décembre 1908. Et ça, vous le trouverez très souvent, même dans les actes officiels. Donc, faites attention, parce que le jour où vous voudrez communiquer cette date à quelqu'un d'autre, ou si vous cherchez ce qu'il faut faire, si vous cherchez à lire l'acte dans le registre, vous allez le chercher en octobre, il ne va pas y être, forcément, puisqu'il a eu lieu en décembre. Donc, voyez, attention. Alors là, j'ai abordé les recherches à Paris, parce que, inévitablement, vous, vous allez vous trouver un jour avec un ancêtre qui a vécu à Paris, qui n'y est pas né, qui n'y mourra peut-être pas, mais qui y a vécu, qui a pu se marier et y avoir des enfants. Alors, à Paris, c'est très compliqué de rechercher les actes et les familles qui se sont installées, au moins provisoirement, là-bas. Il y a deux problèmes majeurs. Le premier, c'est l'évolution des divisions administratives de la capitale. Et le deuxième, et le plus important, c'est surtout la destruction des archives de l'État civil lors des incendies, des grands incendies de la commune en 1871. Alors, pour les recherches sous l'Ancien Régime, vous voyez que, sous l'Ancien Régime, c'était comme partout, c'était les paroisses. Donc, on était à Paris, paroisses Saint-Nicaise, paroisses Saint-Germain-Loxerrois ou ce que vous voudrez. À la limite, c'était relativement facile. Mais après, vous avez toute la période révolutionnaire qui a beaucoup changé. En 89, vous avez 60 districts électoraux, donc 60 pôles d'État civil. En 90, vous avez 48 sections. En 95, enfin, sont créés les arrondissements, mais qui comportent quatre quartiers, donc avec des tris d'actes différents. En plus, en 1841, la capitale a englobé onze communes du département de la Seine. Mais ça aurait été trop simple si elle les avait englobées complètement, parce que certaines communes périphériques ont été englobées complètement et d'autres à moitié. Donc, par exemple, vous avez la commune d'Anières. Eh bien, elle va être à partir de 1841, moitié sur Paris et moitié sur Annières. Alors, vous voyez la difficulté de la recherche. Enfin, il faudra attendre 1860 pour avoir nos 20 arrondissements actuels jusqu'à ce que peut-être le Grand Paris n'amène encore des changements dans tout ça. Pour ce qui concerne le problème concernant les incendies, vous avez là deux cartes postales qui vous représentent l'hôtel de ville incendié. Vous voyez ce qu'il en reste. Il est évident que là-dedans, on ne pouvait plus retrouver des registres d'archives. Alors, assez rapidement, une loi s'est mise en place, vous voyez, le 12 février 1972, c'est-à-dire l'année suivante, parce qu'il était impossible que les gens qui vivaient à Paris se passent d'état civil. Ce n'est pas possible. On ne peut pas se marier, on ne peut pas établir des accords commerciaux, on ne peut pas faire d'actes notariés si on n'a pas d'état civil. Donc, il a fallu tenter une reconstitution. Alors, une reconstitution sur fiches, vous voyez, le type de fiches que vous pouvez rencontrer, et qui ont été menées à partir de tous les documents qu'on pouvait imaginer qui étaient restés soit dans les églises, soit chez les particuliers. Par exemple, si quelqu'un voulait se marier et que son acte de naissance avait disparu, il pouvait, par exemple, présenter le contrat de mariage de ses parents qui pouvaient indiquer la date et le lieu du mariage des parents. Il pouvait présenter des témoins qui affirmaient qu'il était bien né tel jour à tel endroit de la capitale et ainsi de suite. Ça a été un travail monumental qui n'a pas d'ailleurs été tout à fait mené à son terme. Mais enfin, c'est déjà pas si mal d'avoir tout ce qui a été fait. Cette reconstitution est conservée aux archives de Paris qui sont situées au 18 boulevard serrurier, mais que vous pouvez bien sûr consulter sur archive.paris.fr. Toujours au moment de la révolution, vous allez avoir une période de 13 ans, 3 mois et 9 jours qui ne va pas être conservée dans les mêmes conditions que les autres. Et tout ça pourquoi ? Parce qu'on n'utilisera plus le calendrier grégorien sur lequel nous vivons depuis le pape Grégoire, mais un calendrier républicain qui a été créé par la Convention nationale avec l'imagination du poète Fabre d'Eglantine qui a appelé les mois de l'année républicaine qui en comprenait 12 de 30 jours avec 3 mois d'automne, 3 mois d'hiver, 3 mois de printemps et 3 mois d'été avec des noms tout à fait poétiques, vendémiaires, germinales, fructidors, qui évoquent l'évolution de la nature à cette période. Mais il faudra un rattrapage annuel de 5 ou 6 jours avec les années bisextiles pour toujours être en correspondance avec la courbe du soleil et tout simplement, on les appellera les jours complémentaires. Alors, vous allez pouvoir avoir un mariage qui va avoir eu lieu le quatrième jour complémentaire de l'an 4. Alors, rassurez-vous, pour vous aider, toutes les associations de généalogie et même sur Internet, vous trouverez des correspondances entre les deux calendriers qui vous aideront dans cette tâche. Toujours au moment de la révolution, il s'est passé des choses un petit peu bizarres, comme on pourrait le penser. Figurez-vous que du premier vendémiaire en 6 au sixième complémentaire en 7, c'était donc une année bisextile, les mariages, au lieu d'être célébrés dans les communes, eh bien, on avait décidé qu'ils seraient célébrés tous en même temps le dimanche et au chef lieu de canton. C'est-à-dire que vous habitiez n'importe quel village, si vous vouliez vous marier pendant cette période-là, il fallait vous inscrire, bien entendu, et vous déplacez au chef lieu de canton pour faire valider votre mariage à la mairie du chef lieu. Sauf que, dans bien des cas, le canton de cette époque n'est pas forcément le canton d'aujourd'hui. Alors, je vous ai donné là un exemple tourangeau, puisque je suis tourangelle et que c'est celui que je connais le mieux, mais ça existe dans tous les départements. Prenons l'exemple de la commune de Bossé. Elle faisait partie au moment de cette période du canton de Mantelan et aujourd'hui, elle fait partie du canton de Loche. Alors, c'est pareil. Ne vous inquiétez pas, tout ça, ça a été étudié par les associations de généalogie qui mettent toujours à votre disposition des petits opuscules ou des petits calendriers qui vous permettent d'établir la correspondance. Au pire, vous pouvez consulter les ouvrages du CNRS sur les départements de France, mais je vous préviens tout de suite, ces ouvrages sont épuisés, donc pas faciles à trouver, même parmi les usuels dans les bibliothèques. Et puis, enfin, dans tout, sur tout le territoire, il y a eu un phénomène qui est courant et qui a été lié à la vie interne des paroisses et des communes. Les communes ou les paroisses qui ont été créées sous l'Ancien Régime n'ont pas toutes la même importance. Il y en a des toutes petites qui sont plus à hameaux et puis il y en a des très grandes. Et pendant la période révolutionnaire, on a essayé d'uniformiser tout ça. Alors d'abord, on a changé les noms qui évoquaient la royauté. Neuville-roi, c'est devenu Neuville-la-loi. Pas question de se rappeler la royauté. Et puis, vous avez des communes qui ont, dont le gros morceau, si vous voulez, a englobé une plus petite qui était à côté et qui n'avait plus d'existence civile à part d'avoir encore une église qui tombait peut-être en ruine. Alors, par exemple, chez nous, Maillet a englobé Plais en 1792 et Semblancet a englobé le Serein en 1821. Bon, jusque-là, on peut encore le comprendre. Par contre, certaines communes ou anciennes paroisses ont complètement changé de nom au cours du temps. C'est lié à la noblesse, à la féodalité, à l'organisation du royaume. C'est-à-dire que quand un personnage avait tellement rendu de service au roi qu'il voulait le récompenser, eh bien, il lui donnait une terre, il l'élevait en marquisa ou voire en duché et il lui autorisait à porter son propre nom. C'est comme ça que la paroisse de Colombier est devenue celle de Villandry, uniformément connue à cause de ses beaux jardins, et que celle de Manier est devenue l'huile pour le duc de l'huile qui venait d'ailleurs du milie de la France. Alors, même remarque que précédemment, les associations de généalogistes ont fait des états de tout ça que vous pouvez consulter, que vous pouvez acheter, que vous pouvez vous procurer et sinon, ayez recours aux ouvrages du CNRS. Voilà, il me reste à vous souhaiter d'excellentes recherches et beaucoup de satisfaction en faisant votre généalogie. Je vous remercie.